Olivier! Oh! Olivier! Olivier! Salut à toi, cette semaine on va déballer ça, le Sony WH-1000XM5. Alors oui, cette vidéo de déballage arrive à peu près après tout le monde, mais il y a que j'ai eu le casque le jour de sa sortie. Je l'ai pas eu avant. Cette vidéo n'est pas un déballage presse. C'est à dire que si l'emballage c'est de la merde, je vais dire que c'est de la merde. Tu comprends ce que je veux dire? Donc vu que je suis totalement libre de dire ce que je pense, eh bien toi ici devant ton écran tu peux t'abonner à cette jeune chaîne YouTube en activant la cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune vidéo puisque c'est tous les samedis à 18 heures. Et tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne Facebook, Instagram et Twitter, sur à peu près tous. A peu près non, sur tous en fait, tout simplement. Cette année Sony revient en force avec les casques, le Sony WH-1000XM5 en est le parfait exemple. L'année dernière c'était les écouteurs, les Sony WF-1000XM4 qui sont juste ici que je vais revendre. Et donc cette année, c'est l'année du casque. Ils ont donc renouvelé leur best-seller. Voici l'emballage du Sony WH-1000XM5 avec donc le visuel du casque devant avec l'inscription Sony WH-1000XM5 ici. Au-dessus, on a toutes les petites inscriptions compatibles iPhone, iPod. L'iPod n'existe plus, raté. Cheikh. Le Alexa Bulletin et le OK Jean-Patrice pour Google, pour pas que ça se déclenche à tout bas. Les trucs 360 reality audio, etc, etc, qui sont juste au-dessus. On apprend d'ailleurs que le casque a 30 heures d'autonomie. En dessous, c'est l'ouverture, donc on l'ouvrira juste après. Sur les côtés, il n'y a rien du tout, si ce n'est que, hop, je ne vais pas trop vous la montrer, c'est mon étiquette de retrait parce que je l'ai commandé chez Boulanger. Et à l'arrière, encore un visuel du casque, cette fois-ci comme ça, avec toutes les specs, les caractéristiques, les machins, tout ce qu'il faut, ce qu'il y a dans la boîte, etc, etc. On est donc sur le même type d'emballage que j'avais sur les 1000XM4, les écouteurs WF-1000XM4, c'est-à-dire un emballage aux matériaux recyclés. J'ai toujours l'emballage ici, d'ailleurs, de mes écouteurs, les WF-1000XM4. Vous voyez, c'était une boîte comme ça, avec le 1000X Series noté devant. Et ça, c'est le même type d'emballage, en fait, en plastique recyclé. C'est le même, mais en plus grand, parce qu'il faut abriquer un casque. Il faut savoir que le casque lui-même également est fait en plastique recyclé, principalement par des anciens éléments de véhicules, en fait, des anciens éléments de voitures, de camions, etc., qui ont été recyclés pour faire le plastique du casque. Pour l'instant, le 1000XM5, le WH-1000XM5, est disponible qu'en noir et en gris, très clair, blanc, on va dire. Il n'y a pas encore le bleu de nuit qu'il y avait sur le 1000XM4 que Seb a juste en face de moi. D'ailleurs, voici en comparaison l'emballage du WH, je me perds à chaque fois, 1000XM4, avec le visuel du casque ici, avec une partie coulissante ici de la boîte, voilà, à l'intérieur. L'arrière et le côté où il n'y avait rien, le dessus, enfin voilà. Ça, c'est l'ancien emballage avec vraiment du plastique, du carton plastifié, entre guillemets, merdasse, parce que ça, pour la planète, c'est dégueulasse. Et donc, cette année, on a droit à l'emballage recyclé. Donc, écoutez, il n'y a pas de secret. Un déballage, on ouvre une boîte, donc on va ouvrir la boîte. Donc, par la petite tirette ici, c'est le même système que sur les WF-1000XM4. Alors, c'est collé, mais la mort. Donc, à tous les coups, ça va encore. Je pensais que j'allais tout arracher vraiment et non, ça va encore. Hop, vous ouvrez donc ici, voilà. Donc, on enlève toute la partie du haut et on se retrouve donc avec une boîte similaire au 1000XM4, WF-1000XM4, mais juste en plus grand. Donc, avec l'inscription, je ne sais pas si vous la voyez bien devant 1000X série. Voilà, peut-être comme ça, ça ira mieux. Voilà. 1000X série. Donc, c'est pareil que sur les écouteurs. Et il n'y a absolument rien. Il y a juste un original blended matériel ici, tout en bas, derrière la boîte, que vous voyez juste ici, pour indiquer du coup le fait que c'est un emballage recyclé. Un emballage fait avec des matières recyclées. Alors, je vais le poser ici. Je vous fais le déballage comme ça, je ne vous remets pas juste au-dessus, etc. Ça ira, je pense que vous comprenez le délire. Donc, on soulève le dessus et hop, on se retrouve avec quoi ? Eh bien, donc à l'intérieur, ici, il n'y a rien du tout. Vous voyez, il y a juste des petits renforts ici au niveau de la boîte pour caler en fait la pochette du casque qui est juste là. Et donc, on a quoi ? On a les petites... On a la pochette du casque en fait. Il n'y a pas de secret. Hop, il y a la pochette du casque et de l'autre côté, il n'y a rien. C'est une feuille de carton, il n'y a que dalle. Ça, on met derrière. Très délicatement, je précise. Et donc, on a directement l'emballage, la sacoche de transport du casque avec attaché pour l'instant ici dessus. Ça, c'est toutes les notices, les guides de démarrage rapide, etc. Il vous explique comment on connecte le casque à l'application E-Fone Connect. Je vous laisse aller revoir mon... Alors, de ce côté-là ? Oui, de ce côté-là. Je vous laisse aller revoir la vidéo que j'avais faite à l'époque pour le déballage de mes écouteurs, les Sony WF-1000XM4. Je suis très content d'avoir ce casque parce que, si vous voulez, c'est l'achat de ces écouteurs qui m'ont fait m'intéresser à la version casque. Et en fait, je vais passer à la version casque, tout simplement. Avec ces WH-1000XM5, je vais revendre les écouteurs, du coup. Alors, oui, ça se revend. Cher mauvaise langue, bonjour. Il faut juste les nettoyer très bien, en fait. Et c'est ce que je compte faire. Je vais les nettoyer, mais vraiment, état usine. Ils seront nickels. Et je les revends comme ça. Donc, le petit guide de démarrage rapide, etc., ça, je vais les laisser là. C'est la pochette qu'ils ont été se vanter. En fait, elle est pliable. On voit ici, là, les petits plis sur l'emballage. Il y a ça un petit peu partout, tout autour. En fait, quand le casque n'est pas à l'intérieur, vous pouvez venir écraser l'emballage. Comme ça, il prend moins de place. Il est plus facile à transporter, également, si vous avez... Si vous devez le transporter pour des voyages, moins concrètement. Ici, au mois de juin, je vais aller à Nice. Je vais y aller en train. Donc, je vais prendre une valise, etc. J'aurai d'ailleurs l'occasion de tester le casque dans ce train, dans le voyage en train, au niveau de la réduction de bruit, du son, etc. Donc, je vais partir avec. Et je vais sensiblement, je pense, mettre l'emballage du casque, pas l'emballage, mais la sacoche dans ma valise. Donc, c'est toujours de très bonne qualité, l'emballage. C'est l'emballage, la sacoche. Je ne vais vraiment pas y arriver. C'est rigide. C'est quand même une sacoche assez rigide. On a la petite sangle, ici, qui attache pour l'instant ça. On peut attacher par sangle la sacoche. Et toujours la petite gourmette Sony, ici, en métal, qu'on a également sur l'emballage, sur la sacoche. Putain, ça fait chier. Du WH-1000XM4, l'ancienne génération. Alors, je vais ouvrir ça. On va donc ouvrir le casque. Pendant que je vous raconte ça, du coup, il faut savoir que la réduction de bruit active là-dessus, sur ce casque, elle accueille 8 microphones au total, disposés 4 sur chaque écouteur, sur chaque oreillette. Et en plus du processeur Sony QN1, eh bien, on a maintenant aussi le Sony V1 à l'intérieur de ce casque, pour tout ce qui est son, réduction de bruit, etc. Donc, les deux embarqués dans le casque, eh bien, ça permet d'avoir une réduction de bruit vraiment tip-top. Mais ça, c'est pas l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, on déballe le casque. Alors, bien sûr, c'est là que moi, je l'ouvre dans le mauvais sens. Hop, voilà. Donc, on ouvre ça comme ça, tout simplement. Alors, l'intérieur de la sacoche, eh bien, écoutez, ici, au-dessus, vous voyez un petit peu comment c'est fait. Je vous mets un peu à la lumière, voilà. Donc, ça, c'est toute la partie la plus fine, en fait. On ouvre la partie la plus fine, en fait, tout simplement. C'est ce qu'il faut retenir. Et donc, le casque en dessous, je vais vous le mettre dans le bon sens et je vais le retenir pour éviter qu'il se pète la gueule, ça serait bien. Il est donc ici, pardon, ça, c'est le micro. Voilà. Donc, belle petite sacoche avec... Alors, ici, c'est aimanté. Sony, je vous nique quand vous voulez. Franchement, c'est aimanté. Et donc, en fait, vous ouvrez et ça abrite le câble USB-A vers USB-C ainsi qu'un câble jack parce que le casque, on peut le connecter en jack à un ordinateur, un smartphone, ce que vous voulez, pour le faire fonctionner ainsi. Et donc, le câble USB-A vers USB-C. Je ne vais pas les sortir, je vais les laisser là. Donc, c'est une petite... un petit compartiment aussi qui se referme et c'est aimanté. Ça ne s'ouvre pas tout seul. C'est bien retenu, c'est bien foutu. Et donc, le casque que je sors immédiatement, sans le péter, ça serait bien. Hop. Allez, on va mettre la sacoche derrière. Et le casque, il est beau. Oh, c'est doux. La matière est douce. La matière est douce. Donc, voici le casque straight from the boîte. Hop. Voilà. Regardez un petit peu avec l'inscription Sony ici. Les oreillettes. Alors, vous voyez, les oreillettes, elles sont encore, vous voyez, par rapport à d'autres casques, elles sont toujours inclinées. Vous voyez ? Elles sont inclinées vers l'arrière, ce qui est normal. C'est la conception du casque qui veut ça. Avec les surfaces tactiles ici et ici, là, on va pouvoir les exploiter. C'est pas mal. Alors, il faut savoir que là, ici, le casque, en fait, vous voyez, les oreillettes se pivotent, comme ça. Mais le casque n'est plus pliable, comme le WH-1000XM4 auparavant. Donc, en fait, vous ne pourrez que le mettre, je dirais, alors que je le prenne dans le bon sens, left-right, comme ça. Hop. En gros, vous pourrez toujours l'avoir, je dirais, comme ça autour du cou, ou alors avec les oreillettes, comme ça, vers le haut. Mais vous ne pourrez plus, en fait, vraiment le plier, mais en deux, carrément, pour le transporter ou quoi que ce soit. C'est une petite régression sur ça, mais bon, il reste quand même de très bonne facture. Alors, on voit certains détails, en fait, au niveau de la finition. C'est toujours pas trop mal. Vous voyez le trait, ici. Hop. Il y a un trait, ici, de couture qui court tout le long. Alors, de ce côté-là, c'est pas trop méchant, ça va. Mais alors, de l'autre côté, moi, je remarque ici, mais c'est du chipotage. À cet endroit-là, là où il y a, en fait, à l'intérieur, le système pour le... pas le vérin, mais l'extension ici du bras, eh bien, on voit qu'il y a un petit décalage, en fait. C'est un petit peu décalé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la lumière. Bon, c'est du chipotage. Franchement, c'est du chipotage. C'est toujours de la matière très dufteuse. Les oreillettes, hop, on va faire juste le petit test avec deux doigts. À mémoire de forme, vous voyez. Voilà. Alors, c'est un espèce de cuir synthétique, à ma connaissance. C'est pas forcément du vrai cuir, c'est du cuir un peu synthétique. À l'intérieur des oreillettes, on ne voit plus le capteur de proximité, en fait, qu'il y avait auparavant pour arrêter ou remettre le son lorsqu'on approche les oreilles, etc. En dessous de chaque oreillette, alors, du côté droit, vous avez la connexion USB-C pour la recharge. C'est de l'USB-C, effectivement. Vous avez un micro, ici, sur le côté. Voilà. Un micro, ici, sur le côté. Il y en a un autre de l'autre côté. Vous arrivez à voir ? Oui, vous arrivez à voir. Sur l'autre oreillette, la gauche, du coup, on a le bouton pour activer et désactiver la réduction de bruit, le bouton pour allumer et coupler le casque et la connexion jack pour connecter le casque en filière. Et toujours les micros qui sont dessus, également. Il y en a un... Alors, il y en a deux sur chaque côté. Il y en a un au-dessus et pas un en dessous. Ah, s'il y a un en dessous. Tiens, sur l'autre, il n'y a pas. Il doit être placé ailleurs. Il y a une petite inscription Sony. C'est marrant, en fait. Sur certains angles, on a l'impression qu'il est bleu nuit, le casque, alors qu'il est noir, en fait. Et donc, c'est tout. C'est tout ce que vous avez dans l'emballage. Alors, le casque fait environ 250 grammes. Donc, ma foi, là, il est quand même pas très lourd. Ça va, franchement. Et la nouveauté cette année au niveau des oreillettes, c'est les diaphragmes à l'intérieur qui changent de matière. C'est maintenant des diaphragmes en fibre de carbone. Alors qu'avant, c'était un polymère à cristaux liquides avec revêtement en alu. Et en plus de ça, ici, au lieu de faire 40 mm de diamètre, ils font 30 mm de diamètre, cette diaphragme. Le but, c'est d'améliorer. C'est un petit défaut sur le WH-1000XM4. Ça vient, en fait, améliorer les sons sur les hautes fréquences, en fait. C'était un petit peu ce qui pêchait sur l'ancienne gamme. Et ça vient réduire un petit peu les basses. Enfin, en tout cas, je n'ai pas encore testé le casque. Ça sera l'objet, du coup, d'une prochaine vidéo, le test. Je vais l'utiliser tous les jours. Je vous donnerai mon ressenti sur ce que j'ai pu entendre, etc. Mais donc là, en fait, le but, c'est de vraiment essayer aussi d'améliorer le son en changeant directement le matériel, en fait. Et donc, moi, pour l'instant, je ne me prononce pas sur le son. Il faut que je l'essaye. Il faut que je le teste. Alors, on n'a plus d'extension de bras à cran. C'est... Vous voyez, il faut tirer dessus. Ça vient tout seul. Et pour le... C'est quand même assez rigide. Et en fait, si je tire l'oreillette par là, en fait, eh bien, j'ai du mal à faire bouger l'extension ici. Il faut vraiment qu'elle soit plutôt poussée vers l'intérieur, en fait, cette oreillette, pour qu'on puisse, voilà, faire ça. Voilà, tout simplement. Ça marche. C'est le même système de l'autre côté. Donc, en fait, pour l'ajustement, eh bien, ça va se jouer comme ça. Première mise sur la tête de ce casque. Ça va se jouer comme ça. Et en tirant d'un côté, en tirant de l'autre. Là, on est à peu près bien. Moi, je mets mes casques quand même assez haut, ici, en haut de la tête. Et déjà comme ça, j'ai du mal à m'entendre parler. Vous voyez ? Déjà comme ça, j'ai du mal à m'entendre parler. Et il est quand même pas mal confortable. Il est bien. Il est bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Il est franchement bien. Pour avoir déjà eu sur les oreilles le W-H-MXM4, on retrouve en fait à peu près... Je l'enlève parce que je m'entends pas parler. On retrouve à peu près le même confort. Et les oreillettes aussi sont très confortables. C'est vachement bien. Voilà, du coup, pour ce déballage. Pas besoin de faire plus long. Vous savez, l'essentiel. Il me tarde de vraiment essayer ce casque-là. Je vais le connecter, etc. A l'application Hitphones Connect qui sert à gérer ce casque-là, tout simplement. C'est l'application Sony qui fonctionne extrêmement bien, qui est très fiable. La vidéo du test, en tout cas du retour sur mon test, sur ce que j'ai entendu, etc. Eh bien, elle arrivera non pas la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Parce qu'en réalité, je vous prévois justement un vrai retour complet. Enfin, le plus complet possible. Donc, pour ça, j'ai besoin d'utiliser le casque. En fait, quand je ferai mon petit voyage en train, là, dans le cadre de mes congés, je vais aller, en fait, sur Nice. Je vous ferai, du coup, un petit vlog en même temps. Et je vous ferai aussi une vidéo de retour. Je suis en train de me rendre compte que pendant ce petit voyage à Nice, là, au total, j'ai trois vidéos à vous caler. Le vlog du voyage. Également un épisode de carrette. Je vous en dis pas plus. J'ai envie de vous caler ça. Et la vidéo retour, en fait, sur le casque. Je pense que je la ferai après mon retour. Mais à l'issue de tout ça, j'ai quand même trois vidéos à vous faire. Ça, ça va être costaud. Et donc, du coup, il va falloir quand même patienter un petit peu encore. Et donc, c'est prévu que je vous fasse effectivement une vidéo de test. Donc, restez connecté, restez branché à la chaîne. Abonnez-vous. La cloche des notifications, comme je vous l'ai rappelé au début. Si cette vidéo t'a plu, c'était un petit peu long, etc. Parce que c'est un déballage. C'est comme ça, c'est un peu long. Et bien, tu peux quand même y mettre un petit pouce bleu. Ça aidera dans le référencement YouTube. Et puis, les réseaux sociaux de la chaîne qui sont juste en dessous. N'oublie pas, en cliquant sur le petit i tout en haut, tu as la vidéo de déballage des WF-1000XM4. Les écouteurs qui sont sortis l'année dernière, du coup. Et qui sont toujours une des meilleures paires d'écouteurs du marché en ce moment. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve samedi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo sur cette jeune chaîne YouTube CRMI. A samedi prochain. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501